Dites-moi que ça vous avait manqué ! Salut à tous, bienvenue dans le 25e épisode de Heart of Rally. Ça fait quelques semaines maintenant qu'on ne s'est pas vu, alors si vous suivez la série quand elle est terminée, il y a eu beaucoup de soucis qui ont retardé ces deux derniers épisodes, ces trois derniers épisodes, on devrait ensemble conclure le groupe A, et oui avec désormais les livrets qui sont disponibles. Alors les choses ont un petit peu changé depuis quelques mois, le jeu a évolué aussi, on est en version 1.1.1 et on va reprendre la carrière où on l'a arrêtée, c'est-à-dire au niveau de la dernière section, la sixième de ce mode carrière. Je suis très content de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai pu jouer au jeu, je voulais terminer ce Let's Play, je n'ai pas pu le faire avant, désormais les choses ne sont plus les mêmes, j'ai un nouveau PC, un nouvel ordinateur, bref, plein de choses se sont passées, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour suivre tout ça. 95 et 96 sont les deux dernières années pour lesquelles nous allons vivre ensemble la saison. On reste en mode difficile avec, eh bien au programme, deux voitures. On terminera évidemment avec la Lancia Delta avec un skin très sympa. Mais pour l'instant, on va parler ensemble de l'histoire de cette voiture, la Ford Escort RS Cossworth. Alors, ils nous mettent 820 chevaux. Je n'irai pas jusque-là quand même. 820 chevaux, ça me paraît énorme. Je dirais plus 280 chevaux puisque la voiture avait 300 chevaux dans la réalité. 5 vitesses, il faut savoir qu'en réalité, la voiture était une 6 vitesses séquentielle. Elle a 115 km et elle a déjà roulé un petit peu. Alors, voiture qui a été développée en soufflerie, on nous dit, voilà, répartition de 34,66, mais sachez qu'il y avait aussi des répartitions à 50,50 sur cette voiture pour certaines versions, notamment les versions qui ne roulaient pas sur l'asphalte. Voilà, pour les petits détails. Premier rallye, eh bien, c'est le Japon avec la spéciale Nico. C'est parti. Et on retrouve évidemment nos bonnes vieilles habitudes. Alors, j'ai une petite Ford Escort sur mon t-shirt, ce n'est pas tout à fait la bonne, mais ça devrait faire l'affaire. Alors, voyez un petit peu ce que donne cette nouvelle voiture. Alors, il faut reprendre un petit peu la main et ça fait longtemps que j'ai peu joué à Art of Rally. Donc, le feeling de la voiture doit être un petit peu particulier, mais c'est un petit peu comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Alors, la voiture, j'ai beaucoup de choses à en dire, j'ai beaucoup de choses à expliquer sur cette aventure qui aura duré entre 93 et 99, année à laquelle nous avons eu droit à une nouvelle voiture chez Ford, la Focus, qui avait d'ailleurs débuté super bien le Monte Cal, rappelez-vous, parce qu'en 99, la voiture avait tout simplement été disqualifiée pour souci, de, je crois, de pompe à eau ou l'égalité d'une pièce mécanique. Donc, la Focus avait mal débuté après. Elle a gagné, je crois, cette année-là deux victoires dans la saison. Alors, pourquoi ce skin-là ? En fait, c'est la couleur qu'avait la voiture à partir de 1997-98, puisque, eh bien, c'était le retour de Ford au développement de la voiture, puisque Carl Seltz et son sponsor Repsol sont partis. Alors, il faut vraiment être bien vigilant. Alors, on va refaire un petit peu l'histoire dans l'ordre. Ford, jusque-là, en groupe A, c'était la Sierra 4x4, qui était aux mains, notamment, d'un certain François de Lecour avec le célèbre « J'ai pas tapé ». Alors, merci à l'abonné qui m'avait envoyé le t-shirt « J'ai pas tapé ». Malheureusement, il n'y avait plus ma taille, mais c'était très sympa d'avoir retrouvé ça. Je vous en parlais dans l'un des derniers épisodes de la série. En tout cas, c'est une voiture que j'aime beaucoup, qui, moi, quand j'étais gamin, occupait le devant de la scène pour l'un de mes pilotes préférés, Bruno Thiry. Alors, comment on a eu un pilote belge embarqué dans cette aventure Ford ? Il faut remonter à la fin de la deuxième année de l'implication de cette Ford Escort en championnat WRC. Alors, donc, en 93, la voiture débute. En 94, eh bien, c'est la dernière année de Mickey Biazion qui prendra sa retraite à l'issue de cette saison. Saison qui commença sur les chapeaux trous parce que, eh bien, cette Escort n'a pas attendu pour se montrer. Après un an d'utilisation, l'arrivée d'une boîte séquentielle et de pas mal de nouvelles technologies, eh bien, elle remporte le Monte Carlo. Ça y est, François Delecourt gagne le Monte Carlo avec cette voiture. Petit exploit, tout de même, à partir de 94. Et après un an, Ford se dit, on va arrêter le développement et on va le confier à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, Ford, c'était surtout des engagements dans d'autres championnats comme l'endurance et surtout la Formule 1 avec les moteurs Ford Cosworth. Alors, pour la petite histoire, le nom Cosworth est assez facile. C'était, en fait, l'accord du nom des deux créateurs de la marque, Mike Costin et Keith Duckworth et donc Costin Duckworth. C'est comme ça que le nom est né, si vous ne le saviez pas. Deuxième spéciale, on est de nuit. Pour l'instant, la voiture se comporte bien. C'est parti. On reste sur l'asphalte. Voiture que j'ai hâte de découvrir dans des conditions un petit peu plus glissantes parce que pour l'instant, elle tient très, très bien le parquet. Alors donc, je vous le disais, Mickey Biasion qui a pris sa retraite, laissant la place à RAS RAS Sport, qui est une équipe belge, un préparateur qui, en Belgique, est assez connu pour avoir travaillé aussi avec Honda à la fin des années 90 en Belgique. Mais RAS, c'est surtout Ford, bien sûr, et une année 95 qui sera catastrophique. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a un nouveau pilote présent, à savoir Bruno Thierry. La Ford Escort a aussi marqué les belles heures du championnat d'Europe, des rallies, avec en championnat national aussi Patrick Sneijers, le pilote belge qui, avec les célèbres couleurs Bastos, avait remporté plusieurs épreuves en 94 et 95 en championnat d'Europe avec de très, très belles décorations qui sont aujourd'hui restées mythiques, notamment celle du sans-rémo qui n'était pas sans rappeler celle de BMW en endurance à l'époque. Donc voilà, pour la petite histoire de Ford en Belgique et surtout Bruno Thierry qui sera donc pilote officiel de l'usine Ford avec au début des remplacements pour pallier aux absents, aux blessures, etc. On se rappelle qu'il y a eu un gros souci aussi pour Ford avec François Delecourt qui s'était cassé les poignets aussi en début de saison. Alors je ne sais plus quelle année, mais il s'était cassé les deux poignets. Du coup, ça avait permis à d'autres pilotes de revenir, notamment Ariva Tannen qui était revenu piloter pour Ford en fin de saison, Bruno Thierry et Yoa Kankunen qui a donc été pilote officiel à partir de 97 sous la première année de la réglementation WRC, la fin des voitures typiquement groupe A avec cette voiture qui n'a pas forcément la bonne configuration dans Art of Rallye puisqu'elle a encore ce mythique et ce symbolique aileron arrière qui sera remplacé par un aileron simple sur l'arrière de la voiture qui casse un petit peu cette magnifique ligne. Aileron qui d'ailleurs, sachez-le, initialement par le designer de la voiture, devait être non pas à un mais à deux pans. Il devait y avoir un deuxième rappel en dessous. C'était l'un des nombreux héritages de la Ford Syrah. D'ailleurs la Ford Syrah RS 500 avait beaucoup de points communs avec cette voiture. Au-delà d'avoir récupéré son train roulant lorsqu'elle était en propulsion en début de son aventure en WRC, c'est une voiture qui a marqué beaucoup de compétitions à travers les années 80. On en a parlé ! Oups ! J'ai tapé dans la pierre. Alors au niveau des succès, c'est une voiture qui a roulé pendant une quarantaine de Rallye 42 de mémoire et a remporté quelque chose comme 8 victoires. Alors 8 succès, ça peut paraître énorme, mais avec un meilleur résultat qui était vice-championne des Rallye en 97 et en 93 d'ailleurs pour sa première année, l'équipe n'a jamais eu les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que les pilotes n'étaient pas forcément les meilleurs ou en tout cas, la voiture n'était pas adaptée aux pilotes. Alors, énorme respect à Delecourt qui était l'un des seuls à avoir véritablement compris cette Ford Escort Cosworth l'emmenant dans les hautes sphères dès le début de la campagne. Après, c'est vrai que voilà, Bruno Thierry a profité de son alliance avec RAS pour rester dans l'équipe, mais face à des pilotes comme Cancunen, face à Sainz et aux autres, ça a été difficile. Par contre, un autre pilote qui a vraiment marqué l'histoire de la voiture, c'est Yua Cancunen. Et c'est aussi pour ça que je vous laisse cette livrée. C'est qu'à partir de 97 et 98, c'est M Sport qui reprend le développement de la voiture avant d'aller s'occuper évidemment avec les voitures que l'on connaît par la suite, donc forcément les Focus et les Fiesta. C'est M Sport qui débute en 97 sous la réglementation WRC, donc avec toujours Cancunen, Sainz est parti, toujours les couleurs bleues qui ont été reprises en hommage à un créateur qui est décédé, un membre important de l'équipe Ford. Alors, je n'en ai malheureusement plus son nom, mais c'était une livrée hommage. En tout cas, je me rappelle de ça quand j'étais enfant, que ça avait été fait pour ces raisons-là, reprendre les couleurs de Ford de l'époque. Alors, victoire en Macropole et victoire au rallye d'Indonésie qui est un très beau rallye pour Yua Cancunen qui a fait, enfin la voiture gagnait deux rallies cette année-là. Bruno Thierry a fait aussi pas mal de podiums en 97 et même un peu avant, il était très en forme, souvent en fin de saison, mais cette année-là, c'est Cancunen qui a été l'homme fort et il récupère justement cette deuxième position à l'issue du championnat pour les constructeurs, pour Ford, avec les six podiums qu'il enchaînera en fin de saison. Il fait une fin de saison exceptionnelle avec la voiture et c'est là qu'on se dit peut-être que le point d'orgue de cette aventure Escort aurait pu arriver. Alors la Ford Escort, ça a été une voiture qui a été beaucoup aimée aussi dans les championnats européens et nationaux, je vais vous parler du championnat de Belgique, évidemment, en Italie, voiture qui a été très vite perçue aussi en Espagne pendant les rallies nationaux et en Angleterre, elle a eu son petit succès aussi en championnat de rallye cross, voiture qui a été championne d'Angleterre de rallye cross, qui a essayé, attention au jump, ouais, pas mal, qui a été utilisée par bon nombre de pilotes aussi nordiques, en Suède, etc. Alors même si on aimait rouler avec des SAB en France, on se battait avec des Xantia, il ne faut pas oublier que cette voiture a été pilotée par bon nombre de pilotes en championnat d'Europe de rallye cross. Donc voilà vraiment l'histoire de cette Ford qui, eh bien, ne s'est pas terminée là puisque pendant une vingtaine d'années, la voiture a dormi dans bon nombre de garages du fin fond de l'Ecosse et de l'Angleterre, ce frein à main était beaucoup trop long. Attention ! Petit coup de klaxon. La voiture était vraiment vouée à disparaître jusqu'à ce qu'on invente Internet, YouTube et un certain pilote qui est venu remettre tout ça à l'ordre du jour avec la mode du Gymkana, c'est Ken Block. Ken Block qui a ressuscité un petit peu, en tout cas pour la jeune génération, ce qui était la Ford Escort. Et aujourd'hui, si cette voiture... Non, 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 revient ! Oh non, ça c'est pas juste ! Oh, le faux rebond sur la base du jump qui me fait perdre 5 secondes, c'est pas juste. Donc Ken Block qui a fait revivre cette voiture. Le pilote Ford qui a roulé avec des Focus, avec des Fiesta, avec ses célèbres Gymkana, eh bien, s'est refait une Escort il y a 3 ans, je pense maintenant, 2007-2018, avec les couleurs Monster évidemment son sponsor de toujours, mais surtout avec une agressivité assez sympa et il a réussi à rajeunir la voiture en lui donnant un autre côté aussi avec les grillages, etc. Un côté Death Race, un côté un petit peu Mad Max qui est vraiment très très cool et qui convient à cette Ford Escort. Aujourd'hui, c'est une voiture qui est plutôt cotée. Il n'y en a pas eu beaucoup, je crois, de produites en version rallye. Je crois que sur l'histoire de Ford il y a eu quelque chose comme 2000 voitures de rallye dans toute l'histoire de Ford en rallye à travers le monde. Mais la voiture est aujourd'hui convertie et on en trouve des versions routières puisqu'il existait des versions routières. D'ailleurs, pour la petite info, vu que je suis retombé dans les voitures de RC en ce moment, Tamiya va nous en sortir une toute blanche dans les mois à venir. Un concept assez sympa puisqu'il existe déjà pas mal de décorations plutôt cool pour cette voiture. Donc voilà, globalement, la Ford Escort a toujours eu dans les années 90 une place comme voiture de référence. Les couleurs Repsol aussi ont beaucoup marqué avec Sainz qui a été transfuge et s'est retrouvé souvent entre Subaru et Mitsubishi avec cette voiture. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette Ford Escort. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, si ce n'est peut-être des anecdotes. Mais voilà, c'est vraiment une voiture qui m'a marqué étant gamin et les gens de ma génération retrouvent souvent cette voiture dans les jeux de rallye actuels. Et c'est toujours très plaisant de piloter avec cette voiture qui, en version 4 roues motrices, est très efficace. Bien sûr, comment ne pas mentionner Colin McRey rallye le premier jeu où, à l'époque, Colin McRey était bien évidemment pilote Subaru. Il a remporté d'ailleurs son titre en 1995 avec la marque nippone. Mais cette Ford Escort était dans le jeu déjà avec sa configuration 97. Et moi, petit, je me souviens d'avoir joué avec cette voiture sur ma Game Boy et sur PC avec cette déco-là. Donc voilà, une voiture qui m'a toujours accompagné dans les jeux. Et c'est très agréable de l'avoir ici dans Art of Rally. Pour parler un petit peu du gameplay, la voiture qui est beaucoup plus plaisante et joueuse sur les routes asphaltées, mais beaucoup plus précise, bizarrement, beaucoup plus souple sur les routes en tarmac. Quand il n'y a pas de jump et de réception hasardeuse, ça fait le café. Vraiment très, très sympa cette Ford Escort. J'aime beaucoup son feeling. Bien posée au sol, on sent qu'elle est massive, qu'il y a du poids sur la voiture. Alors, par contre, dès qu'on lance le drift, le train arrière fait un travail exceptionnel pour passer la puissance. J'aurais été curieux d'avoir la même voiture en version 2 et 4 roues motrices. Ça peut être sympa. Alors, on vous donne aussi des nouvelles de Art of Rally dans cette vidéo, puisque force est de constater que le jeu évolue. On en parle peut-être sur Switch pour déconner. Et les devs de Fun Selector m'ont envoyé un petit DM en disant, si tu veux le jeu sur PS4, on peut t'envoyer une boîte avec la galette. Donc ça peut être vraiment cool d'avoir le jeu vraiment en physique. On sait que Absolute Drift était disponible aussi. Donc je ne sais pas. On verra si je reçois la boîte, peut-être pour le tournage d'un futur épisode. Ou en tout cas, je vous le montrerai sur mes réseaux sociaux, sur Insta et Twitter. Mais l'équipe de Fun Selector continue et n'abandonnera pas son petit bébé. Et c'est tant mieux. Alors, ça va être difficile évidemment de revenir sur ce Art of Rally une fois la campagne terminée. Je n'aurai pas grand intérêt à vous montrer des livrets, des skills ou des nouveautés sur le jeu. Donc on aura vécu quand même un beau parcours. Et on va conclure la saison 85 que j'avais déjà conclue en off il y a quelques mois, mais que je n'avais pu vous proposer suite à un petit souci de capture de son, figurez-vous. Mais bon, les mauvais souvenirs du passé n'existent plus. Et je le rappelle à chaque épisode, mais la BO du jeu est formidable. Elle est dispo d'ailleurs en intégrale, ça dure 3 heures, 3 ou 4 heures sur YouTube. Et je mets ça parfois quand je fais du montage. Et je vous avoue que ça me berce parfaitement bien. Et on apprécie toujours cette BO. Mais je dois vous avouer que ça va me faire un peu de mal de finir cette carrière, parce que j'aimais beaucoup ce jeu. Alors oui, c'est pas la série qui a fait le plus de vues. On tournait aux alentours de 1000 vues sur la chaîne, mais j'y tenais. Et vu que j'aimais le contenu, ça m'a permis de vous parler de beaucoup de voitures, de beaucoup de choses. Et de vous apporter quelques petites anecdotes, quelques petites connaissances. Vous aussi d'ailleurs, ça a créé un échange très agréable avec les passionnés de rallye sur la chaîne. Je vous avoue que c'est pas toujours simple de satisfaire les passionnés de rallye, parce que je trouve que ce sont peut-être aujourd'hui les supporters les plus exigeants, en tout cas les plus courageux. Je maintiens ce que j'ai dit il y a quelques épisodes et quelques mois maintenant. Mais voilà, pour être supporter de rallye, il faut pouvoir pallier à beaucoup de choses. Et voilà, c'est toujours très très sympa. Plus que cette caméra d'ailleurs qui était assez mal faite. En tout cas, on récupère le meilleur temps et on va attaquer les 6,6 km de cette dernière spéciale. On va nettoyer la voiture pour les photographes et on va surtout attaquer la dernière spéciale de ce rallye. Et sans doute aussi de la saison, pas sûr qu'il y ait un deuxième rallye. Hop, reviens toi, dis donc. Ah, elle m'a fait une petite frayeur là, dès le départ. Sur Tarmac, repasser de l'asphalte au gravier, ça va. Mais l'inverse, c'est beaucoup plus complexe. Alors il faut qu'elle revienne rapidement. Voilà, on n'a pas tapé. Et on avait débuté ce let's play avec la Ford Escort Mark 1, rappelez-vous. Un petit peu de concentration. Ça n'a beau être que 6 km, j'aimerais bien les faire sans trop de reproches. Attention. Ah là, on a cassé quelques tibias là dans le public. Et on va peut-être offrir à Ford une nouvelle victoire. On ne va sans doute pas corriger les gros problèmes qui ont été vécus, notamment par la passation de responsabilité du développement de la voiture entre RAS et M Sport. Non ! Shit ! J'ai tapé. Bon ça va, elle reste pilotable. Ah, la vache c'est étroit ! Ah, quand je vois le ruban qui nous attend, ça promet. Ah là, si ça avait été du gravier, ça aurait été beaucoup plus fun. Pas mal de possibilités de se planter. avec ses conditions et cette piste tortueuse. Allez, j'ai mis deux ou dans le bord de piste. Pas top. J'essaie de la faire glisser, mais sa qualité d'adhérence est trop compliquée pour la faire glisser. C'est vraiment pas simple. Mais on en termine. Mais bon. Et troisième de la spéciale. C'était difficile d'aller faire un scratch dans ces conditions, mais c'est pas grave. On a terminé ce rallye du Japon 95. Première place, 60% des spéciales remportées. Et oui, malheureusement, on n'a pas emmené la dernière. 25 points dans ce classement. Rallye d'Allemagne. Deuxième rallye des trois rallies qu'on va faire ensemble. On commence de nuit. Encore de l'asphalte et je pense qu'avec cette voiture, ça risque d'être vraiment compliqué. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Allez. C'est parti. Alors la finale se fera avec la Lancia Delta parce que c'est la voiture sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire. C'est pour moi la voiture qui représente le mieux l'esprit de cette génération et de cette transition qui n'était pas prévue. puisqu'à la base, c'était le groupe S qui devait prendre la relève et non pas le groupe A. C'est vrai que je parle un peu de Didier Aureole qui avait aussi roulé avec des escortes. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Un peu loin, un peu loin, mais ça va. On peut repartir, ça va. Pas trop de temps de perdu. Un petit choc, mais la voiture se comporte normalement. Donc ça n'a pas dû taper si fort que cela. Allez. Pour la mettre en frein à main, il faut vraiment y aller. Elle veut vraiment pas se laisser faire, la petite, là. Elle était vraiment pas cool avec moi. Allez. Elle veut pas réaccélérer non plus. En même temps, j'étais en plein milieu de l'herbe. Oh la vache, les transferts de charge sont tellement compliqués. Petit contact avec un ballot. Deuxième contact avec un ballot. Là, j'ai tapé un peu plus fort. On repart. Ouah, la descente. Compliquée, très compliquée à piloter la voiture. Il y a un peu de temps de perdu. Il y avait un rail. Il y avait un rail. Oh bordel. Ah là, la voiture est pliée par contre. Ah ouais, là, la voiture elle tire à droite. Oh là là, ça va être un cauchemar. Oh, la prochaine spéciale. Ça va s'annoncer compliqué. On fait le scratch malgré tout. Oh putain, 10 km sous la pluie avec la direction pliée. J'ai un peu peur là, pour la suite. On va voir un peu ce que ça donne. Mais il va falloir être full concentré. Allez, let's go. Allez, c'est parti. Oh la vache. T'as bien évidemment la seule spéciale où il y a full billes en béton sur le bord, où j'ai la direction pliée, tu sais. Qu'on m'amène l'organisation, je vais me plaindre. Monsieur Balestre, c'est un scandale. Ah ouais, je suis pas français, vous pouvez rien faire. Du coup, c'est pilotable. C'est cauchemar. Pas en cuisine, mais... Ah, elle a besoin de tout le focus là. Il faut vraiment réussir à pas la mettre dedans. Il faut anticiper un maximum et avec la voiture qui tire à droite, c'est vraiment compliqué. Il faut juste pas finir la bagnole, il faut juste la tenir sans la détruire. Et on ira au parc fermé pour la troisième spéciale. Mais euh... En fait, j'ai juste pas vu qu'il y avait un rail derrière la fougère en fait. C'est juste ça que s'est passé. Encore plus d'eau. Non mais la flotte ! Oh ! Oui, l'eau ça glisse. Bah l'aquaplaning, voilà. Je n'ai pas d'argument, d'accord ? Juste j'ai glissé, c'est tout. Ah, ah, reviens. C'est terrible, parce que des fois elle tire un peu à gauche, des fois un peu à droite. Ah, non, 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 non ! Non ! C'est pas juste ! C'est pas juste ! Pourquoi il y a toujours full float dans les virages ? On ne va pas passer la puissance ! Ah, vas-y, rajoute des jumps aussi. Ça va. Ah, je crois que c'est les 5 secondes qu'ils vont nous mettre dedans. Oui, toujours plus, bah oui ! Allez-y, dresser des airs, mettez des radars ! Je voulais que je m'en sorte comment, moi, ici ? Non ! Putain ! Allez, première, on débraille, c'est parti ! Et on l'armait. Oh la vache, je suis en... Pleine terreur ! Putain, il y a des... Il y a des belles grimaces, là, sur ma tronche ! Ça va. Dès que tu crois que c'est fini, il y a encore des billes, tu vois. Ah, je vais prendre tellement cher ! C'est de la pub, c'est pas grave, c'est pour le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Oui ! Yes ! Oh là là, les chicanes, c'est tellement l'enfer ! Autant les quitter droit, quitter gauche, ça va, mais alors les chicanes... Ah, ces chicanes à l'aide ! Quel spécial de l'enfer ! 10 km sous la pluie avec des chicanes et une bagnole qui tire de travers ! J'aurais mérité une currywurst à l'arrivée ! L'arrivée que voilà ! Aucune idée du chrono ! Le scratch ! Bon bilan ! Deux sorties de pistes ! Deux têtes à queue ! Des dizaines d'insultes ! Et le scratch ! Ah, bien bien ! Du coup, maintenant, on a 4,2 km ! Bah oui ! Bon, on est de nuit, hein ! On va bien la réparer, hein ! Oui, voilà ! Suspension et on va la nettoyer parce que... Oh oui ! Allez ! Dengtuk ! C'est parti ! Très beau spot de sort ! Sans doute une boucherie locale ! Alors ! Les tanks ! Ça me fera toujours marrer ces tanks en plein milieu du bord de route ! Alors, la route est plutôt claire pour l'instant ! Le plaisir d'avoir retrouvé une voiture stable, je vous raconte pas ! Ça va, ça va, ça va ! On attaque un petit peu, là ! Toc ! Toc ! Non, 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 non ! Reviens, 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 reviens ! Oh, stop ! Tain ! Pourquoi ils te remettent si vite en piste, quoi ? Je ne peux pas remettre la voiture en piste, elle est en train de voler dans les airs telle une DeLorean ! Laissez-nous cinq minutes ! Ah, s'ils pouvaient rallonger un tout petit peu le délai avant que la voiture ne réapparaisse, ce serait vraiment bien ! Sinon, c'est facilement cinq secondes de tarif et tu perds déjà du temps à ce que tu sors de piste ! Autant rester pieds à fond et espérer que... Et alors ? Bougez-vous, quand même ! Trop tard ! Ils ne sont pas eu le temps de s'écarter, tant pis pour eux ! Cinq kilomètres, mais cinq secondes de perdu, ça peut être vraiment compliqué, là, pour le scratch ! Le temps de freinage, la voiture a beaucoup de mal ! Allez ! Au bout ! J'ai pas fait le malin avec les cinq secondes ! Scratch, quand même ! Bon... Pour l'instant, tout va bien ! Allez, neuf kilomètres sous la pluie ! J'ai vu neuf kilomètres ? Oui, neuf kilomètres, six ! Allez, avant-dernière spéciale de ce deuxième rallye ! Go ! Je découvre le mur derrière la chicane ! Dans ce sens-là, c'est moins évident qu'en arrivant de l'autre côté, on tombe un petit peu plus vite sur l'obstacle ! Alors, objectif ici, vraiment pas abîmer la voiture ! Je vais sans doute faire une... Une bolette, yes, mais ça c'est pas grave ! On tombe un petit peu plus vite sur l'arrière de la voiture ! Et un peu plus ! Surin, ça va, et ça va ! J'ai pas choisi toute bonne chasse ! Je sais, c'est plus dur ! On tourne dans plus de … A bien c'est plus dur ! C'est plus dur ! Ça va, le jump était viable, alors voilà, on retrouve notre pire ennemi, de l'eau et du ciment. Ça va, la voiture est plutôt bien alignée, en vitesse de pointe, et c'est ça qui est très difficile dans ce rallye d'Allemagne, c'est que tu enchaînes des sections très vite avec des enchaînements, etc., puis d'un coup, tu passes dans un système de chicanes, de ballots de paille très tortueux. C'est vraiment le rallye, pour moi, le plus difficile de tout ce Art of Rallye. T'as du public qui cache quand même un petit peu les espaces où il y a moyen de se planquer, donc pas facile. C'est comme ça que le rallye se trouve aussi un peu dans son profil dans la réalité, donc c'est pas une erreur au niveau des devs, au contraire, c'est plutôt même trop accuré pour nous. Mais c'est très bien, ça force à apprendre un peu les sections que j'ai, je dois vous l'avouer, un petit peu oubliées, en ayant pu jouer depuis quelques semaines maintenant. ... ... ... ... Alors je ne dis pas grand chose mais j'ai vraiment envie de faire cette spéciale convenablement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je suis tellement concentré. C'est normal de full focus en escorte, vous m'excuserez cette blague de mauvais goût. Mais on a le meilleur temps et ça, ça fait du bien. Et on termine avec le morceau du chef, 12 km sous la pluie. On va nettoyer la voiture et c'est parti. Allez, on termine par, à l'allemande, le gros morceau, 12 km, ça risque d'être long. On va essayer de ne pas se louper et de signer le fameux temps scratch. On n'a pas pu le faire partout lors du rallye précédent. On espère d'être sous bonne escorte avec cette voiture. Non ! Allez, ce n'est pas grave, c'est un petit contact. Ça ne doit pas avoir fortement endommagé la voiture. Il reste légèrement désaxé vers la droite mais c'est pilotable. On était au rupteur carrément, tant les lignes droites sont longues. Ça vous donne vraiment une idée du dessin de ces spéciales. Ce qui est bien, c'est qu'il ne faut pas être stressé. Tu parles. Non mais là, l'aquaplaning, à quelle heure, excusez-moi. J'ai totalement perdu l'adhérence. La voiture n'a plus voulu tourner. Il faut que tout part l'aquaplaning. C'est chaud ! D'accord. Ce n'était pas pour les plus de 18 ans mais là, j'ai bien monté le plot de béton. Après, j'ai tapé pleine face, donc je ne devrais pas avoir trop de dégâts. J'espère. Non mais allez ! Je voudrais que je puisse répartir un petit peu le freinage sur la voiture, vous savez. Parce que là, j'avoue que, à moins d'arriver tout frein et frein à main bloqué, il est difficile d'entrevoir quelque chose. Avec la voiture qui freine de manière très molle et sur de longues distances. Dans certains cas, l'eau aide à faire glisser la voiture et dans d'autres, ça la rend totalement inconduisible. C'est vraiment particulier. C'est vrai que j'ai besoin de vraiment... Je dois focus, je n'ai pas trop le choix. Non ! Large, large, large ! Reviens ! Voilà ! Ouh ! Je n'étais pas prêt à accepter 5 secondes supplémentaires dans cette spéciale. C'était tellement, tellement chaud. Et mesdames, messieurs, nous sommes au bout de ce rallye d'Allemagne des enfers que je déteste tant. Et on fait le scratch, on en a 5 sur 5, bordel. Ça, c'est bon. 3 minutes 48, oui. Pour le perdre, celui-là, il fallait être vraiment le veto. Bon, bah écoutez, petit épisode quand même pour cette saison. 50 points et on va attaquer avec le dernier rallye, la Sardaigne. Ah, on avait dit qu'on reprenait Art of Rallye. Là, vous allez avoir une bonne grosse session. On divisera en deux, de toute façon, la dernière séance avec le skin sélectionné. Commençons cette première spéciale. Alors, la Sardaigne, ça devrait convenir à la voiture. Parce qu'en réalité, Bruno Thierry avait failli gagner avec cette voiture à l'époque. Alors, pourquoi pas moi ? Je devrais appeler Stéphane Prévost pour qu'il vienne m'aider avec un copilotage de qualité. Ok, voiture un petit peu plus souple, un peu plus joueuse. C'est agréable de jouer avec cette voiture dans ces conditions-là. Elle ne manque pas de grip pour autant. La preuve, la preuve, elle n'a tellement pas de grip que j'ai lancé le frein à main un tout petit peu trop tôt. J'ai cut. 5 secondes. Allez, ça commence bien ce rallye de Sardaigne. Il faut maintenant faire tout ce qu'il faut pour ne plus perdre de temps. Ça va, on avait un petit drapeau belge sur le bord de la route. Donc, il me reste encore des supporters. Sans doute suite à la cabriole de l'Allemagne. Ça aussi, pendant tout le let's play, ça a été très agréable de voir que dans les commentaires, vous avez joué le jeu des notes artistiques pour mes manœuvres plus ou moins ratées ou réussies. Ça dépend comment on voit les choses. Le cut a ses limites dans Art of Rally et c'est tant mieux. Non, 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 mais... Mais je n'ai pas coupé, la voiture a tiré à droite. No joke, non, vraiment no joke. En fait, elle tourne tellement court que parfois, je veux tirer un frein à main et... Elle est déjà là, quoi. Ça, c'est vachement perturbant. Ça fait 10 secondes dans la tronche. Là, on peut oublier le scratch, je crois. Là, elle a retiré à droite d'un coup. Assez particulier. Bon, avec 10 secondes, je dois lâcher le scratch quand même, là, non ? Allez, troisième, bah oui, bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Difficile d'entrevoir autre chose aussi. Alors, comment c'est la spéciale ? Oui. Allez, deuxième section chronométrée. On va essayer de ne pas faire de bêtises. Et de ne pas cut, même si ce n'est pas du tout volontaire. C'est juste que je suis surpris par le comportement de la voiture qui récupère le grip du train avant et qui coupe de l'intérieur. Je n'essaie pas de couper, hein. Pas à ce point-là. Il faut quand même être raisonné. J'essaie de balancer. Non ! Mais pourquoi elle cut à ce point-là ? Voilà, du coup, je vais sous-virer. Je vais prendre 5 secondes. Bon, ça va. On aurait pu casser une manette là-dessus, hein. Le mec, il y a zéro patience, tu sais. C'est bon, c'est bon. En gardant le pied dedans, tu peux la ramener presque comme une traction. Donc ça, c'est déjà bonne nouvelle. Great news, comme dirait l'autre. Oh, okay. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ça va, ça va, ça va, on est bien, on est très très bien Vous voyez que c'est fluide, ça roule, ça glisse Comme dirait Jacques, c'est tout bon Allez, non ! J'ai cru que j'allais me bouffer l'arche, mais d'une force Alors on a repris le meilleur temps et on a repris la tête du rallye Et ça c'est beau La boîte de vitesse a souffert, c'est assez rare Bon Allez, troisième spéciale Let's go Alors la sardaigne avec la pluie, ça peut nous donner un combo assez magistral niveau grip J'insiste pas trop du coup Sur la voiture Oups Allez Le P720 no scope, c'est parti Ah c'est pas ce qu'on va se faire d'EMC Sinon j'aurais mis you speed me around Mais je peux même pas vous passer la musique pour la blague Bon après là, c'est pas trop de temps de perdu En vrai ça va Peut-être deux, trois secondes Mais c'est gérable sur la longueur de la spéciale Surtout qu'on est déjà en tête de ce rallye de Sardaigne Ce qui m'aurait plus inquiété c'est si j'avais abîmé la voiture En tapant, mais c'est pas le cas Allez, on retrouve l'asphalte Et un semblant de motricité sous la pluie C'est parti spécial rapide et efficace 4 km pied dedans vraiment très fun 9 km pour Montevacchio on a fait quand même 13 km avec la voiture quand on sera arrivé à la fin de celle-ci on pourra entrevoir la victoire ce qui serait plutôt cool pour conclure cette saison 95 alors ce qui est drôle c'est que je prends l'escorte dans sa sa pire année d'existence véritablement l'année où elle a été préparée par cette structure belge RAS mais bon on a quand même une équipe belge en championnat du monde on n'en a pas des tonnes alors il fallait en profiter c'était difficile de récupérer un projet d'usine pour en faire des performances tout aussi concluantes même si les premières années étaient plutôt bonnes en 93 et 94 bref il aura fallu attendre Ramesport pour que Ford trouve vraiment sa voie avec la Focus même si ils ont commencé je vous le disais par une disqualification Montecarles et deux victoires je crois en 99 juste après et les belles années Macré, Martini elles étaient belles les Focus des années 2000 attention ça va pour l'instant le public contrairement à l'Allemagne ne cache pas de pièges pas de barrières pas de ballots pas de cônes donc c'est pas trop grave si on fonce à travers le public sans trop regarder ce qu'il y a en dessous ou derrière en tout cas les jobs sont plutôt bien gérés par la voiture c'est sûr que quand elle est dans l'axe c'est plus simple ça va vite allez non 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 allez du grip bon sang reviens voilà c'est bien ça tu vois quand tu veux elle peut être docile mais il faut se lever tôt hop là alors j'avais le nez qui me grattait depuis le début de la spéciale je ne vous raconte pas l'histoire en tout cas c'est réglé meilleur temps et il nous reste 7,6 km pour cette section de San Benedetto nettoyage en bonne forme dommage qu'on garde les rampes de phare j'aurais bien aimé avoir la voiture un peu plus neutre pour les spéciales de jour bon si c'est que ça écoutez on ne va pas à part faire le monde mais je trouve qu'avec la déco du coup c'est un peu particulier il y a déjà des déco sympas alors pour rappel elle sera dans la description des déco comme ça il y en a plein sur S-Department malheureusement pour Ford en termes de déco officielle il y a la Repsol et encore elle est assez succincte mais elle apporte juste le texte sur le bord de la voiture pour le reste celle-ci était pour moi la plus réussie voilà pourquoi j'ai opté pour celle-ci même si effectivement il n'y avait pas le bon aileron arrière sur cette escorte de 97 mais vraiment très sympa allez Ford avait d'autres projets aussi c'est vrai que ce n'était pas vraiment la même chose mais entre la NASCAR la Formule 1 avec les moteurs Cosworth également le budget n'était pas énorme pour l'équipe donc voilà pourquoi il y a eu des soucis je pensais que j'allais taper ça avec une violence extrême pas grave ça repart ça repart même plutôt vite réception assez compliqué heureusement on n'a pas touché le bord donc on perd pas trop de temps une voiture qui demande de l'entraînement au frein allez ça passe on est quasiment au bout de cette spéciale la dernière de ces trois rallyes comportées de la saison 95 sélection plutôt sympa assez hétérogène et l'escorte qui aura été très compliqué à conduire tellement compliqué à piloter allez le scratch dans cette dernière section dommage pour l'erreur dans la première spéciale on remporte le rallye pour une minute par rapport à notre premier poursuivant je me rends compte que sur le retour je suis rouge désolé pour le mélange de couleurs ma caméra est bizarre bref le groupe A complété donc à 80% et on débloque enfin le groupe A saison 96 et on se retrouvera dans deux épisodes je crois parce qu'il y a beaucoup de rallies pour parler de la Lancia Delta intégrale et surtout conclure ce let's play de Heart of Rally merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner je vous rappelle que tout est disponible en description pour les infos nécessaires quant à moi je vous dis à la prochaine rendez-vous dans les commentaires et surtout merci pour votre patience ça a été long mais qu'est-ce que ce fut bon de revenir sur ce Heart of Rally à la prochaine salut Sous-titres par Juanfrance